Musique Salut à tous, aujourd'hui nous allons étudier le classement des transporteurs de façon assez générale puis ensuite dans d'autres tutos, on aura respectivement un tuto sur les transports passifs puis un tuto sur les transports actifs. Donc on va commencer avec les généralités. Donc selon que le mécanisme de transport consomme de l'énergie, donc s'il consomme de l'énergie il est actif, s'il n'en consomme pas il est dit passif. Et s'il y a présence d'une perméase, donc protéines transmembranaires de transport ou non, on va avoir différents classements. Donc on a deux classes principales de protéines membranaires pour le transport. On va avoir le canal protéique, donc ça va être une protéine qui aura un centre hydrophile. Pourquoi un centre hydrophile ? Parce que la membrane est généralement, et généralement est, principalement constituée de lipides, de phospholipides. Donc la protéine va permettre aux substances hydrophiles de passer via un canal. Donc il peut être, ce canal peut être fermé ou ouvert selon un signal, ou bien ouvert en permanence. Ensuite il y a ce que l'on appelle les protéines de transport, qui elles vont changer de conformation, elles vont fixer un soluté, elles vont changer de forme, puis littéralement recracher le soluté de l'autre côté. Donc là on a un exemple de protéines de transport. Alors, vous voyez le soluté qui est sur le versant extracellulaire de la cellule, va venir s'accoler dans la loge qui lui est associée, et la protéine de transport va changer de conformation, et donc permettre à ce soluté de se rendre sur le versant intracellulaire de la cellule. Donc maintenant on va continuer, cette fois avec le transport passif selon le gradient de concentration. Donc, dans le cas où on a une différence de concentration entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule, la protéine de transport va chercher à augmenter la concentration la plus faible. Donc elle va aller dans le sens du gradient électrochimique. Donc, les substances qui se trouvent dans le versant le plus concentré vont essayer de se rendre là où elles sont le moins concentrées. Et ce transport passif selon le gradient de concentration va suivre cette loi. Donc là vous voyez le gradient électrochimique, la substance est très concentrée sur le versant extracellulaire, et donc grâce à ce transport passif, cette substance va passer vers le versant où elle est le moins concentrée. Ensuite, le transport actif, lui, va être opposé au gradient de concentration, et sachant que le gradient de concentration est une sorte de force, il va devoir pouvoir s'opposer à cette force, et cela va lui demander la consommation d'énergie. Donc là on le voit, on a vu le transport passif, donc il ne lui demande pas d'énergie. Là, il va s'opposer au gradient électrochimique, donc il va faire appel à de l'énergie pour laisser passer ce soluté vers le versant où il est pourtant le plus concentré. On enchaîne ? On enchaîne avec quoi ? Avec le transport passif sans perméase, cette fois. Donc c'est la diffusion simple. La diffusion simple se fait à travers la membrane, selon le gradient de concentration. Cette diffusion, par contre, concerne principalement des solutés qui sont des gaz, ou bien des solutés lipophiles, parce que la membrane, comme je vous l'ai dit, est presque exclusivement constituée de lipides, de phospholipides, donc pour passer librement, il faut être ou une toute petite molécule non chargée, ou une molécule de nature lipophile. Donc ça concerne l'eau, l'urée, l'éthanol et certains gaz tels que le dioxygène. Et voilà, c'est super cool. Donc voilà pour la diffusion simple. Ensuite, on va passer au transport passif avec perméase. Donc, on va avoir différents classements. On a des canaux ioniques. Donc les canaux ioniques, ici, leur ouverture va dépendre du potentiel électrique de la membrane. Ensuite, on a des canaux ioniques dont l'ouverture, elle, dépend de la présence d'un ligand. Et on a ce qu'on appelle les transports uniports, qui ne fonctionnent que dans un seul sens, et qui sont spécifiques d'un ligand précis. Et les aquaporines, qui vont permettre de transporter l'eau. Donc on va zoomer un peu. Comme vous voyez, je vous ai dit qu'on avait les canaux ioniques qui dépendent du voltage. Donc vous voyez, A+, c'est A+. Les canaux ioniques ligands dépendants, Na+, ou Cl-. Donc là, on a besoin de la fixation d'un ligand pour laisser passer ces solutés. Ensuite, on a un transporteur, ici, spécifique et uniport, qui ne laisse passer que le glucose. Et là, vous avez un exemple d'aquaporine. Ensuite, le transport actif avec perméase. Le transport va utiliser la déphosphorylation de l'ATP pour obtenir de l'énergie. Parce qu'il va, comme je vous l'ai dit, agir contre le gradient électrochimique. Ces protéines vont permettre aussi à des transports passifs, en même temps que s'effectuer un transport actif. Donc on a deux types de transports. On va avoir les transports de type symport ou les transports de type antiport. Dans le cas d'un transport symport, ce sont deux molécules qui vont aller dans le même sens. Tandis que dans le cas du système antiport, on va avoir deux molécules qui vont aller dans le sens opposé. Donc là, on serait plus dans l'exemple de la peau NAK, sauf que ce n'est pas exactement deux molécules. Ça va être trois sodiums contre deux potassiums, mais qui vont aller dans les sens opposés. Dans le prochain tuto, nous étudierons le transport passif de façon plus approfondie. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les cours au fur et à mesure. Et je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501